Musique Alors c'est une dame qui commence à être respectable puisqu'elle a 35 ans d'âge. La collection a été créée en 1981, c'est un annuaire qui au départ était essentiellement factuel et statistique. Avec les progrès de la technique et notamment l'apparition d'Internet, un annuaire statistique est moins nécessaire. Donc nous l'avons converti en annuaire thématique. Chaque année, nous traitons un thème sensible et nous essayons de convoquer, inviter différents experts des différentes sciences sociales, économie, sciences politiques, droit, histoire, sociologie, anthropologie, pour confronter leur vision et donner aux lecteurs une piste, des pistes, des axes de réflexion pour approcher ce thème souvent complexe. Nous avons choisi cette année celui qui relève de la question qui gouverne le monde. L'année dernière, nous avions choisi les inégalités dans le monde, auparavant les nouvelles guerres, la puissance, etc. À qui nous nous adressons ? Nous nous adressons à un public académique, je dirais, dans toute son histoire, c'est-à-dire depuis le lycéen jusqu'aux universitaires de métier, aux chercheurs, et puis à ce que l'on appelle d'un terme très impropre le grand public, car derrière le grand public, il faut découvrir ce public qui de plus en plus s'intéresse à l'international, s'intéresse au monde, se pose des questions sur le monde parce qu'ils se sont de plus en plus concernés par le monde dans lequel on vit. Et après tout pour nous, se demander qui gouverne notre monde aujourd'hui en 2016 n'est vain pour probablement personne. Alors bien sûr, c'est un thème énigmatique, c'est tellement énigmatique que cela fait effleurir les théories les plus abracadantesques du complot. C'est aussi l'occasion et le prétexte de dénoncer, stigmatiser, se méfier, soupçonner. Nous avons choisi une toute autre approche, une approche qui part d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est que nous sommes dans la mondialisation, c'est-à-dire un monde de plus en plus unifié, dont nous dépendons tous. Mais précisément ce monde, parce qu'il est unifié, qui aurait tellement besoin d'un gouvernement mondial, voit se développer en son sein tout un ensemble de pouvoirs éclatés. Il y a un pouvoir économique extraordinairement fort, mais qui ne gouverne pas tout. Il y a un pouvoir culturel, médiatique extrêmement fort, mais qui ne gouverne pas tout. Il y a des puissances et surtout une superpuissance, mais on s'aperçoit que la dite superpuissance n'a jamais si peu gouverné le monde. Donc le paradoxe, c'est que plus nous entrons dans la mondialisation, plus le pouvoir se complexifie et plus il est difficile de répondre simplement à la question qui gouverne le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501